Musique Bonjour à tous, c'est Sian et on se retrouve dans un nouvel épisode de Chronique Nature. Aujourd'hui, je suis à côté de notre mare pédagogique de la Maison du Parc et ensemble, nous allons découvrir les habitants de la mare. Mais avant, réponse à la devinette précédente, le sureau noir, nous pouvons consommer ses fleurs et ses fruits. Mais il ne faut pas confondre avec son cousin, le sureau yéble, qui lui est toxique. Je vous laisse découvrir ce nouvel environnement. La mare pédagogique de la Maison du Parc est accessible à tous. Mais il faut savoir que seuls les agents du parc peuvent y pêcher. Vous avez pu remarquer que cette mare, elle est très végétalisée, avec des phragmites, des roseaux. Mais justement, ces plantes permettent la présence de nombreuses espèces, comme les larves de triton ou salamandre, ou encore les larves de libellules. Saviez-vous que les larves de libellules peuvent vivre de 2 à 5 ans dans l'eau, alors qu'en espace aérien, elles ne vivent que 70 jours ? Mais il ne faut pas oublier que, sous forme de larves ou en vie aérienne, elles mangent beaucoup de moustiques. Je les adore ! J'espère que ce nouvel épisode de Chronique Nature vous a plu. On se retrouve dans le prochain épisode. Mais avant, on n'oublie pas notre devinette. Connaissez-vous le point commun entre la grenouille et le triton ? Je vous laisse répondre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada